bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance en tête juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo témoignage backpacker en australie aujourd'hui je suis avec julie salut julie oui ça va je suis vraiment content de t'interviewer on s'était rencontré donc en australie en 2016 à peine arrivé sur la gold coast donc on va en savoir plus sur ton expérience mais déjà avant de parler australie job on va savoir un petit peu plus sur toi qu'est ce que tu as comme diplôme et dans quelle ville tu es arrivé pourquoi tu es parti en australie voilà tu as la parole d'accord alors pour moi c'est julie j'ai 34 ans donc je suis partie avec le working holiday visa avant juste avant mes trente ans alors rapport à mon métier donc je suis dans l'esthétique donc ça fait plus de 16 ans j'ai mon capp esthétique j'ai mon bp esthétique j'ai également mon capp coiffure et du coup en fait j'ai voilà c'est un domaine qui me passionne énormément du coup j'ai voulu partir en australie parce qu'en fait pour moi c'est un grand rêve c'était un grand rêve il fallait absolument que je parte en australie je sais pas ce que j'allais y trouver mais voilà il fallait que j'y aille et l'opportunité voilà le working holiday visa de pouvoir mélanger travail et en même temps le voyage du coup je me suis lancé juste un petit peu avant mes trente ans et voilà je suis partie un mois en fait un mois avant mes trente ans voilà donc donc à l'époque donc c'était il fallait en fait arriver enfin faire la demande avant la veille de 31 ans alors où on parle depuis le 1er juillet 2019 c'est là vous avez jusqu'à la veille de vos 36 ans et donc plus la veille de 31 ans pour faire la demande donc la veille de vos 37 ans vous pouvez arriver en australie donc ça c'est on met bien en garde c'est bien la veille de vos 36 ans pour arriver en australie donc tu es arrivée dans quelle ville en australie à l'époque alors je suis arrivée sur brisbane voilà donc brisbane vous voyez directement sur la carte l'avantage c'est qu'il fait beau toute l'année en théorie voilà donc c'est devait être selon ma mémoire en mars 2016 c'est bien ça oui exactement super voilà donc je dis arrivée en mars 2016 donc c'est la bonne période au passage pour les fermes pour vous diriger donc toutes les fermes aux alentours donc toi tu es arrivée à brisbane alors déjà où tu as logé au départ de ton aventure alors j'ai logé grâce à donc maïtena maïtel france voilà un organisme voilà donc du coup j'ai en fait j'ai loué donc c'est un petit appartement pour un jour de temps donc j'étais pas loin de brisbane à 45 minutes en train en fait voilà voilà dans la banlieue de manny west précisément oui je sais plus le je sais plus le nom voilà donc juste pour résumer maïtel france qui est d'ailleurs un partenaire historique donc au passage je préfère en parler c'est donc c'est une organisme une maison d'accueil qui peut vous accueillir donc vous avez juste à taper maïtel france australie vous avez la bannière sur mon site et maïtena hernandez vous accompagne depuis maintenant alors je crois c'est depuis 2013 qu'elle fait cette activité elle a une maison d'accueil et en fait elle travaille aussi avec une sud africaine qui s'appelle giselle depuis maintenant cinq ans enfin quatre ou cinq ans et en fait voilà elle vous accompagne donc elle fait un peu la même activité que moi sauf qu'elle est sur place et par contre elle vend des produits d'accompagnement comme des cv des packs fermes voilà des tout un pack van par exemple ce qu'on connaît rien à la mécanique donc toi par exemple je lui ai dit toi tu avais juste pris le logement à l'époque et c'est des logements de qualité qui sont voilà qui sont quand même plus qualitatifs que les backpacks en théorie exactement pour ma part en fait j'ai pas pris de pack j'avais l'opportunité aussi de prendre de plusieurs packs oui oui ça va faire des papiers pour aller à la banque sa carte du car etc plein de choses le téléphone la carte team enfin il y avait plein de choses mais moi j'ai pas voulu après c'est un choix personnel c'est un choix personnel il n'y a pas disons que les débrouillés par moi-même voilà pour transparent avec vous les amis ce genre de pack préparatif etc franchement j'ai pas que ça sert à rien mais j si vous souhaitez pas vous enfin si vous voulez pas vous prendre la tête très bien c'est le genre de d'activité peut vraiment être utile mais franchement quand on sait la facilité pour ouvrir un compte bancaire pour aller à la banque pour un compte retraite superannuation pour ligne téléphonique franchement pas besoin de se prendre la tête donc voilà par contre pour tout ce qui est logement là chez elle ça va être vraiment intéressant et sinon et si vous voulez pas et si ça vous tétanise l'anglais prenez aussi comme le pack parce qu'il faut comme un minimum parler anglais même en ouvrant sa ligne téléphonique il faut quand même comprendre un minimum ce qu'on va vous dire donc toi julie tu arrivais avec un niveau d'anglais voilà tu avais quoi comme niveau d'anglais par exemple très bas mon niveau d'anglais en fait niveau scolaire yes 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 voilà je correspondais pas avec des anglais auparavant avec des étrangers lire en France voilà je suis vraiment partie au niveau scolaire donc j'étais à venir vers la base c'est très très simple donc je suis vraiment partie avec pas grand bagage en fait par rapport à la langue d'accord donc ça c'est voilà c'est alors on vous rassure on préfère le répéter on le répète sur cette chaîne youtube on est tous des merdes en anglais faut pas faut arrêter de se mentir le système est fait que voilà à part certaines personnes qui sont expatriées ou qu'on les facilite avec les langues voilà mais globalement on est en on est loin par rapport aux allemands au suédois donc il faut pas s'inventer une vie il va falloir bosser votre anglais dès le départ dans des vidéos sur youtube netflix en pratiquant avec des applications en lisant des magazines qui vous passionnent en regardant des vidéos qui vous passionnent il faut pratiquer un peu l'anglais et sinon faites du l'ampic au départ c'est un excellent moyen donc tu es arrivé donc chez maïtana et après donc quelle état quelle a été ta stratégie pour chercher un emploi sachant que toi on le rappelle tu cibais vraiment une thématique bien précise qui est voilà tout ce qui est bien-être massage tout ça alors en fait du coup j'ai fait en amont j'ai préparé mon cv en france ouais alors je peux pas détonner le je sais plus où j'ai vraiment pour voir tout ça mais bon il ya pas il ya pas mal d'infos à ce propos donc j'ai préparé mon cv en amont avant de partir comme ça j'avais vraiment tout sur place directement je me retenais plus la tête avec ça en fait ce que j'ai fait pour vraiment on va dire anticiper les choses c'est que j'ai envoyé des candidatures par le net directement sur internet deux jours après mon arrivée d'accord donc arrivé en australie alors donc tu as mis à jour un peu ton cv tu as mis au moins l'adresse ton numéro de téléphone que tu avais ouvert au préalable au passage tu étais chez quel opérateur à l'époque tu souviens là tel sera optus vodafone d'accord tel sera quel opérateur national est donc à peine arrivé en australie tu as postulé alors comment tu as postulé il y avait un site précisé après un site facebook enfin comment dire une page facebook comment tu as postulé non pas sur facebook c'était sur google directement sur indeed d'accord voilà donc notez le indeed ça revient très souvent dans les témoignages blackpecker indeed goomtree job seek il y en a des centaines voilà qui qui sont disponibles selon les thématiques donc tu as postulé tout simplement et mais comment tu as fait du coup vu que je ne parlais pas en règle comment tu t'es présenté donc ça devait être rempli de fautes d'orthographe bon ça va il ya le correcteur d'accord voilà il ya le google traduction google traduction qui peut vous aider ouais bon après il faut pas non plus se fier au correcteur parce que c'est vraiment pas bien non il faut vraiment après après j'avais aussi quelqu'un avec moi qui m'aidait pour l'anglais parce que je suis pas allée toute seule je suis vraiment partie avec quelqu'un qui parlait couramment anglais donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour ma vache du moins après nos chemins se sont séparés mais non du coup non j'ai fait attention aux fautes d'orthographe absolument donc voilà fait bien attention quand vous postulez faites vous relire par des anglophones dans un backpack demandez de l'aide à des gens voilà essayez éviter de faire des fautes d'orthographe il ya des règles et des codes simples quand on envoie un cv on détaille son cv on met un titre accrocheur éventuellement vous faites plusieurs cv si vous avez plusieurs cordes à vos arcs j'en parlais encore avec un backpacteur avant-hier voilà un truc pour le manuel un truc pour la restauration et un truc pour les par exemple pour les fermes je sais pas enfin cv pour les fermes ça sert à rien mais vous voyez ce que je veux dire vraiment c'est fait un cv ciblé détailler les expériences avant les compétences et surtout avant les diplômes ça c'est important voilà un titre accrocheur et c'est parti quoi pas besoin d'être pas besoin d'être parfait pour postuler un job donc tape au bout de 48 heures tu avais déjà un travail c'est ça en fait au bout de 48 heures j'avais eu deux réponses d'accord donc c'était un spa australien qui recherchait à cette époque donc ils m'ont contacté par téléphone sauf que bon ben ça a foiré pour moi parce que je n'ai pas un si bon anglais pour comprendre le téléphone en plus c'est d'autant plus compliqué donc du coup j'ai pas lâché l'affaire quand même voilà j'avais toujours la niaque de chercher donc j'ai eu une deuxième réponse aussi positive et je suis tombée sur quelqu'un de compréhensif j'arrivais un peu plus à le comprendre quand même au téléphone et je lui ai expliqué par message texte donc par email que je ne parlais pas couramment anglais que j'apprenais que voilà j'étais française voilà j'ai voulu lui montrer que j'étais motivée malgré la barrière de la langue d'accord excellent et voilà et en fait il a accepté de me rencontrer donc c'était un poste pour aller à surfer paradise et c'est situé à il me semble qu'une heure de Green Bay que ça voilà une heure donc je lui avais dit que ben au bout de ces 15 jours voilà j'étais disponible dès le lundi parce que j'avais loué donc comme je le disais tout à l'heure pendant 15 jours et du coup en fait j'ai pris le bus dès le lundi en fait en début de semaine et j'avais l'entretien prévu le mardi voilà tout simplement donc vous voyez ça peut aller très vite alors on préfère vous prévenir Julie avec des compétences qui étaient très intéressantes aux yeux des employeurs en Australie si vous arrivez par exemple avec des compétences comme moi qu'on a des compétences plutôt enfin un peu intellectuelles dans un backpack dans une condition d'un working visa c'est un peu plus compliqué toi si vous avez des compétences manuelles esthéticiennes bâtiment voilà conducteur d'engin minier ça ça bam ça explose tout de suite toi parce que vous avez une valeur ajoutée vous avez un savoir-faire voilà j'ai allé voir la vidéo d'Amandine sur la chaîne YouTube elle a dû trouver du boulot comme ça en moins de 48 heures c'est exactement ce que vient dire Julie dans un domaine qui est différent mais avec 15 ans d'expertise à l'époque donc 15 ans d'expérience plutôt donc comment ça s'est présenté ? est-ce que l'ambiance du travail était si différente qu'en France ? l'ambiance du travail en tout en fait j'ai fait trois lieux différents d'accord donc le premier c'était ouais c'était assez spécial c'est pas celui que j'ai le plus adoré mais en tout cas j'avais des collègues c'était génial parce que voilà c'était des étrangers qui venaient voilà de pays différents donc j'ai appris beaucoup par rapport à ça le massage marche énormément là-bas aussi il y a beaucoup de demandes il y a beaucoup de clients qui viennent se faire masser que ce soit des femmes ou des hommes donc en fait c'est pas ce qui manquait c'est pas vraiment vraiment pas ce côté-là au niveau de la langue il y avait pas la barrière je la sentais pas parce que par rapport à mon métier je devais pas expliquer des choses vraiment très très importantes voilà je masse je explique la base du massage c'est toujours les mêmes mots donc c'est pour ça qu'au début ça m'allait je veux dire il y avait pas de problème par rapport à la langue d'accord par rapport à la France ouais c'est quand même assez différent ouais par rapport à la donc t'avais bossé un peu l'anglais technique je suppose enfin minimum l'anglais propre au massage par exemple oui sur le tas sur le tas au fur et à mesure du temps voilà donc voilà et sur le terrain c'est la meilleure école de tous les temps c'est bien la théorie mais c'est encore mieux la pratique tout simplement donc il faut pratiquer voilà il faut savoir se casser les dents à un moment donné et après voilà ça va forcément payer à un moment donné même si on n'est pas bilingue on sera jamais bilingue parce que les gens qui disent ouais j'ai fait deux ans australie je suis bilingue non non les mecs on n'est pas bilingue dans deux ans c'est des années des années de pratique d'immersion totale les bilingues c'est comprendre des trucs tellement spécifiques que c'est très compliqué comprendre la culture etc on t'a laissé ta chance du coup rapidement alors ? ouais on m'a laissé ma chance rapidement et ça m'a agréablement surprise je pensais vraiment galérer parce que il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me disaient ah mais Julie je ferais pas comme ça si j'étais toi je ferais un help x avant histoire de me mettre à l'anglais et ensuite après j'irais chercher du travail et moi j'ai vraiment je me suis dit mais pourquoi pas moi pourquoi j'aurais pas une chance voilà pourquoi pas et voilà du coup je regrette pas du tout au contraire j'ai travaillé tout de suite quoi je suis arrivé un jour après je commence à travailler voilà donc vous voyez ça peut aller très vite qu'on a des compétences qu'après voilà quand même elle avait quand même beaucoup d'expérience à l'époque elle avait la trentaine voilà elle avait pas non plus 18 ans sans expérience enfin voilà il faut à un moment donné il faut aussi prendre ça en ligne enfin prendre ça en considération mais avec un anglais exécrable elle a réussi comme elle s'en enfin exécrable on regarde des pâquerettes comme la plupart des français je vous rassure elle s'en est sortie donc t'as vu toi qui avais quand même beaucoup d'expérience en France t'as senti comme un gap enfin une différence dans les méthodes de travail dans peut-être laisser plus d'indépendance c'était quoi qu'est-ce que t'as ressenti comme différence par rapport aux différences en tout cas moi j'avais pas mon patron sur mon dos la confiance aussi au niveau de la confiance des patrons qui te donnent la confiance mais tout de suite il faut pas forcément faire tes preuves voilà c'est tout de suite et après par contre si tu fais quelque chose de travers là ça va pas aller mais en fait c'est ça que je disais c'est qu'ils donnent tout de suite la confiance donc du coup ça moi j'étais encore plus épanouie en fait du coup par rapport à tout ça ah oui ah oui on te laisse un peu comme un enfant finalement alors on te laisse liberté à l'enfant pour que l'enfant bah même s'il se casse les dents on va pas forcément être toujours derrière lui un peu comme l'éducation australienne finalement ouais moi des patrons bah après ça dépend des personnes après en France je suis peut-être pas tombée sur les bons patrons mais j'ai été aussi beaucoup à mon compte donc j'ai pas aussi beaucoup travaillé pour des patrons mais en tout cas là-bas ils sont vraiment beaucoup à l'écoute s'il y avait un souci avec quoi que ce soit en clientèle il fallait tout de suite que j'aille le voir c'est lui qui était venu me voir enfin même il y en avait deux en fait deux ou trois patrons que j'ai eues qui m'ont dit s'il y a un souci il faut qu'il vienne me voir tout de suite il y a pas de souci enfin tu m'appelles ouais voilà on essaye de on essaye de résoudre le problème à la source quoi ouais vraiment et ça c'est ça j'ai énormément apprécié d'accord donc toi tu as fait trois emplois différents dans trois villes différentes donc tu as commencé par un job sur la Gold Coast puis après tu t'es dirigé donc vers Herley Beach puis après sur la ville de Adelaide pardon les trois missions ont été différentes mais globalement qu'est-ce que tu as ressenti en commun cette indépendance enfin c'est le fait de ne pas être toujours derrière ton dos enfin toi ouais indépendance pas de pâton sur le dos après au niveau des trucs c'est quand même assez différent la demande est pas du tout la même qu'en France d'accord moi en tout cas j'ai ressenti ça tout ce qui est massage doux classique ils sont pas trop fans les australiens ils sont plus fans du massage et assez hard d'accord un peu ce qu'on peut retrouver finalement en Asie quoi j'y connais absolument un massage mais le peu que j'ai fait comme massage c'est souvent c'est voilà c'est d'accord peut-être qu'ils ont l'habitude d'aller un massage en Thaïlande ça c'est quand même assez hardcore quoi c'est ouais tout à fait ouais ils sont habitués aussi à partir aussi en Asie dans notre pays et fortement c'est ça ils sont adeptes de ces boutiques de massage voilà donc toi tu faisais combien d'heures par semaine c'était des grosses il me semble qu'à l'époque tu travaillais beaucoup de ce que j'avais ouais alors je comptais pas mes heures du tout là j'avais aussi des jours de repos mais ça après on s'arrangeait donc c'était pas un jour fixe après par rapport à la quantité de travail je dirais que je bossais on va dire dix heures par jour ouais donc c'était des grosses journées voilà ouais grosses journées la pause ça dépendait des moments ça dépendait de la clientèle voilà mais bon quand on travaille dix heures par semaine à une moyenne d'environ dix heures par jour pardon je me suis trompé par rapport à la France pardon dix heures par jour et à raison d'environ vingt dollars de l'heure ben ça fait quand même des finalement des bonnes semaines de salaire ouais c'est ça qu'on peut on peut en conclure aussi c'est que en Australie on travaille énormément aller voir les anciens témoignages qui sont difficiles sur YouTube on vous en parle tous même en picking on peut faire vraiment beaucoup d'argent on fait des semaines on peut faire des semaines voilà 800 900 et beaucoup plus 1000 dollars etc on peut arriver à mettre beaucoup de côté finalement avec tous ces gains quoi ouais en tout cas c'est beaucoup plus rentable qu'en France enfin moi je sais que j'ai beaucoup plus mis du mail de côté que je l'aurais en France bien sûr j'ai pu justement grâce à cet argent et en mon voyage pour en faire tout ce que j'avais envie de faire ouais ouais j'ai pu faire vraiment tout ce que j'ai voulu faire grâce à mes trois travails ouais tu t'es, enfin je ne critique pas la France mais c'est vrai que globalement par rapport à la France quelqu'un qui au minimum enfin qui a un salaire qui voilà qui fait beaucoup, en fait je pense que la grande différence c'est qu'en fait on vous paye vos heures on va dire globalement, tu fais énormément d'heures en théorie tu vas avoir un salaire beaucoup plus conséquent qu'en France on va te baser sur 40 heures et finalement si tu travailles 50 heures comme je dis ben voilà on va pas te payer des heures supplémentaires où finalement tu plafonnes souvent à des petits salaires c'est ça la différence et c'est comme ça qu'on arrive à gagner des gros salaires vraiment surtout quand il y a des primes alors est-ce que ton salaire variait si tu as travaillé le week-end ou pendant les vacances ou c'est toujours la même chose ? Non, par contre c'était toujours la même chose des fois je bossais aussi le dimanche, ça dépendait quand j'étais à Early Beach, il était ouvert le dimanche matin et non j'étais pas payée plus plus que j'étais payée en semaine mais par contre je pouvais refuser ils comprenaient tout à fait c'était le dimanche, j'étais pas obligée d'accepter D'accord, donc tu avais toujours le même salaire donc ça regardez bien dans la clause de votre contrat si vous avez des primes le week-end, travail de nuit ça c'est des choses qui peuvent être négociées en amont donc renseignez-vous bien par rapport à votre contrat signer bien un contrat avant de travailler ça c'est important parce que c'est vrai que potentiellement il peut y avoir des arnaques un peu partout comme en France, il faut faire attention mais globalement toi tu t'es jamais fait sortir, enfin virer ou t'as jamais eu de problème d'argent, on t'a toujours bien payé Ouais, je réfléchis mais j'ai pas le souvenir, non, non, ça a toujours été réglo ouais, ouais, voilà c'était simple, c'était toutes les semaines le virement par contre ça dépendait des entreprises mais en général c'était tous les quinze jours voilà, les fortnites ça dépendait des endroits voilà, quinze jours en général en Australie on fait tout à la semaine voilà, donc par rapport en France on fait tout au mois donc l'avantage c'est que quand on a plus beaucoup d'argent on peut se refaire beaucoup plus facilement et là je vais vous apprendre un truc si vous regardez les vidéos pour ceux qui travaillent chez Uber Eats en tout cas, voilà, chez Uber Eats on peut vous payer carrément à la journée vous faites la demande de la réception de l'argent en tout cas pour les scooters, ce que j'ai interviewé une fille là récemment peut-être là pour les vélos, on peut recevoir son salaire tout de suite vous voyez donc ça va très vite, on peut se refaire très facilement voilà, une bonne semaine on peut faire voilà, six, huit cents, neuf cents dollars et tout de suite on se refait quand on peut payer son logement voilà, toi tu logeais où ? donc tu prenais un appartement à chaque fois ? non, du tout, alors quand j'étais au premier endroit, c'est-à-dire Surfer Paradise j'avais trouvé une colocation d'accord donc du coup en fait le paiement c'était à la semaine donc ouais, d'accord et j'ai trouvé assez facilement, alors je ne sais plus peut-être il y a un site qui existe, enfin il y en a plusieurs mais je suis tombée sur un site spécial pour justement trouver un logement en colocation et je l'ai trouvé par ce biais en fait d'accord, ok, donc ça c'est d'accord donc pour tout ce qui est logement, alors il y a des groupes Facebook donc à l'époque il y avait moins de groupes Facebook en 2016 maintenant il y a Flatmate par exemple, c'est ça un site qui est utilisé ? et après il y a plein d'autres sites, mais bon c'est les plus connus les groupes Facebook marchent beaucoup sur la Gold Coast du coup je pense que ça ne devait pas être donné les appartements parce que c'est un truc un peu, voilà, c'est Gold Coast, les trucs enfin ça ne devait pas être un, voilà donc globalement toi le bilan au niveau en tout cas job a été très bon moi le bilan de l'année, j'ai fait vraiment comme j'avais envie de faire je suis restée, le nombre de mois que j'avais envie de rester, je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça, je pouvais partir quand je voulais, il n'y avait pas de il fallait juste que je les prévienne à l'avance forcément mais je n'ai pas eu de soucis en fait, tout s'est très bien déroulé donc que ce soit dans les 3 grandes villes, tu as toujours trouvé du travail comme ça à distance ou à distance alors il y a une technique en or qui est très rarement utilisée et qui marche extrêmement bien, c'est le fait de proposer ses services tout simplement sur les groupes Facebook où il y a beaucoup de monde ou sur Goomtree, voilà, je m'appelle par exemple Julie, j'ai 15 ans d'expérience dans le massage, je propose mes services alors après il y a de tout et de rien qu'on va vous contacter et ça, il y en a plein de backpageurs qui ont trouvé du boulot et des boulots extrêmement bien payés c'est bien là quand on a des compétences, qu'on a un savoir-faire et de l'expérience parce que bon, sans savoir-faire, on présente ses services mais si vous présentez vos services pour ramasser des fruits, ça ne marchera pas par contre, si vous présentez vos services, si vous avez de l'expérience dans des domaines qui sont très recherchés comme on a dit en début de vidéo, ça va faire mouche, bam, tout de suite parce que quand on a besoin de vous, vous avez un savoir-faire et c'est ça la grande différence Moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est que je suis française et en fait, ils adorent le partager avec des étrangers et en fait, je me suis sentie tout de suite bien accueillie en fait, je ne sais pas comment dire mais que je sois française, du coup, j'ai l'impression que ça a été un plus D'accord, ça c'est vraiment motivant, c'est vrai de se dire ok, elle est française, il y a un savoir-faire en France, ça, ça peut être valable je ne pense pas à Mandine, j'ai diffusé la vidéo récemment dans la pâtisserie à Auckland par exemple, on a quand même un savoir-faire que dans les autres pays, enfin, le savoir-faire à la française, voilà, c'est plus ça c'est plus ça qu'on voulait faire comme lien très bien, donc une fois que tu avais travaillé pendant tu as travaillé pendant pas mal de temps, tu es restée combien de temps en Australie du coup ? je suis restée un an, je ne pouvais pas plus voilà, donc un an en Australie, c'est déjà une très belle aventure l'objectif, ce n'est pas de rester forcément 50 ans, c'est de faire son expérience qu'on souhaite faire donc après, tu visites un peu l'Australie non ? oui, j'ai visité aussi, je n'ai pas que travaillé, j'ai dû travailler en tout, on va dire 6 mois sur les 12 mois oui ? oui d'accord, ok, donc c'est pas mal, et donc le reste, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? qu'est-ce que j'ai fait ? en fait, j'ai fait toute la côte Est ouais, donc c'est déjà très bien bon ? ouais, c'est déjà très bien oui, oui, tout à fait, j'ai fait aussi le centre d'accord, donc centre rouge, très bien en vanne d'accord, donc comment tu as fait pour voyager, du coup, ça, dans une partie, on va parler plutôt voyage comment tu as fait pour voyager ? tu as acheté un véhicule, tu as loué un véhicule, tu as fait du co-vaturage ? pas du tout, je n'ai pas acheté de véhicule en fait, au tout début, en fait, quand j'étais sur toute la côte Est, et bien en fait, j'ai toujours pris le bus parce que, c'est ça, l'avantage sur cette côte, c'est que tu as le bus du sud, enfin, du nord au sud les grillants de bus, notamment, enfin, c'est les plus connus, après, il y a plein d'agences, voilà, selon ce que vous recherchez les grillants, par exemple, ils font tout le tour de l'Australie avec des stops, selon les tarifs, selon les périodes vous avez des tarifs qui peuvent être entre 100 et 1000 dollars, mais vous pouvez faire tout en bus, c'est une réalité ouais, et je faisais aussi beaucoup de nuits, parce que comme ça, du coup, ça permettait de payer une nuit en moins à l'hôtel enfin, un voyage de jeunesse, et c'était plus rentable pour moi c'est une stratégie très intéressante vu les distances qu'il y a, vous le voyez sur la carte, vous voyez le gros morceau par rapport au reste du monde l'Australie fait 7 millions de kilomètres carrés, précisément donc, 14 sur la France quand on connaît les distances qui sont astronomiques ça peut être très intéressant, surtout pour une fille seule qui n'a pas forcément envie d'acheter un van, d'acheter une voiture je peux comprendre, après moi, je ne suis pas forcément fan de ce mode de voyage, parce que je préfère dormir dans mon véhicule en tout cas, ça a été le cas pendant 2 ans, mais le bus, en tout cas, peut être une solution rassurante pour ceux qui ne veulent pas forcément prendre la tête, dans l'achat d'un van, ou même la location d'un véhicule qui coûte quand même assez cher je peux vous le garantir, un van, ça se trouve quand même plutôt cher, vous compter 80 dollars la journée minimum, selon les assurances Allo, Julie, tu m'entends ? Julie, tu m'entends ? Oui, oui, et toi, tu m'entends ? Voilà, parfait Très bien, donc, tu avais allégé en bus, donc tu as fait pas mal de points d'intérêt Quel a été ton coup de cœur en Australie ? J'en ai eu plusieurs Moi, en fait, ce que je retiens vraiment le plus, c'est quand j'ai fait mon voyage en van, en fait, on l'a loué en van à 3 filles, avec 2 copines et ça, c'est fantastique Voilà, c'est ça, c'est l'aventure en van, pour moi, c'est le road trip en van, enfin en véhicule, 4x4, van, si chacun fait ce qu'il veut C'est une expérience, surtout la traversée du désert, qui est une expérience extraordinaire Vous allez vous sentir absolument libre des grandes distances, voir des kangourous, voir des cheveux sauvages, voir des camels parce qu'il y a quand même plus d'un million de camels en liberté Le lever du soleil, le couper du soleil Le lever du soleil qui se passe très tôt, quand on est devant l'eau, on a quand même une sensation, tu as l'impression d'être au centre du monde Imaginez-vous un rocher qui fait 10 km de circonférence, c'est extraordinaire J'en ai plus les yeux, vraiment En tout cas, si on a un conseil à vous donner, faites au moins le centre rouge, c'est l'immanquable numéro 1 avant Sydney, avant n'importe quoi, le centre rouge, quand on dit centre rouge, on globe tout le centre rouge Il faut de la partie centrale, il faut au moins une semaine, une semaine pour visiter le centre rouge Le désert, c'est un truc qui est extraordinaire Il n'y a pas deux endroits comme ça en Australie qui est unique Au niveau du budget, on n'a pas parlé du budget, tu es partie avec combien en Australie ? Est-ce que tu es partie avec 1 million d'euros ? Ah non, je ne les avais pas Ah oui, d'accord Malheureusement, je ne les avais pas Non mais tu es partie avec, à l'époque, ils conseillaient d'avoir les 5000 dollars Maintenant, c'est obligatoire depuis l'avril 2019, donc ils étaient obligés de fournir les 5000 Enfin, la capture d'écran, après il y a des contrôles aléatoires Ah oui, maintenant, il y a des contrôles Voilà, depuis l'avril 2019, on doit fournir sa capture d'écran Et ça peut être demandé lors de l'arrivée à l'aéroport Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour concret de check, de gens qui se sont fait refouler Mais même 5000 dollars, ça fait 3000 euros Ce n'est pas une somme astronomique Enfin, 3000 euros, quand on part en Australie Alors, tu n'as pas besoin de partir C'est ça, c'est que tu n'as pas besoin de partir avec 20 000 balles Mais si, par exemple, il t'arrivait à un souci de santé, tu dois avancer les frais pour la plupart des assurances Si tu casses ton téléphone, ça va être des frais Si tu achètes un van, je pense à Jérémy, son van lui est lâché au bout de semaine Par exemple, la vidéo d'hier, que je n'ai pas encore publiée, mais qui sera bientôt sur YouTube Voilà, on n'est pas à l'abri de perdre rapidement beaucoup d'argent Toi, tu étais partie avec combien à peu près de travail, Jolie ? Moi, c'était pareil, 3000 euros en fait Mais ça suffit J'avais vendu ma voiture, je l'avais vendu 3000 euros Et du coup, je me suis dit, c'est avec cette somme que je pars Par contre, j'avais payé mon billet d'avion C'est vraiment, une fois arrivé, j'avais 3000 euros Voilà, 3000 euros, une fois l'assurance prise, environ 400 euros l'année Ensuite, le billet d'avion, partez en allée simple si vous ne voulez pas vous prendre la tête Et après, un petit transfert bancaire si vous souhaitez ramener l'argent directement en Australie Vous avez 5 transferts gratuits en bas de la vidéo, c'est relativement run and gun Ça part tout de suite et c'est gratuit Et après, 3000 euros, voilà, pour au moins Allez voir la vidéo, je vous conseille Si elle est publiée dans l'angle où on parle La vidéo que je viens de faire avec Jordan qui vient de travailler dans un abattoir Il a perdu plus de 2 mois à Brisbane, il a claqué plus de 2000 euros Il lui restait plus de 300$ sur son compte, ça part très vite Et je peux vous le garantir en connaissance de cause On peut vous en parler en connaissance de cause On peut rapidement avoir des tentations, des problèmes de vannes, des problèmes de santé On casse son appareil photo Vous êtes au bout du monde, donc là il n'y a pas de confort On est toujours la main dans son portefeuille quand on est à l'étranger finalement Donc voilà, est-ce que tu aurais des derniers conseils pour terminer cette vidéo ? Dernier conseil Moi je dirais qu'il faut, si vraiment vous avez envie de partir en Australie, il faut le faire déjà Il y a plein de moyens, plein de méthodes pour en sortir Il faut juste bien se renseigner au préalable avant C'est très important de bien préparer son voyage avant Même si après c'est l'inconnu Mais toujours, quand vous êtes en France, il faut vraiment bien le préparer Et voilà, savoir à peu près où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez voyager Et ça c'est important de le savoir avant Voilà Et après, une fois sur place, c'est l'aventure C'est ça C'est différent, mais il faut préparer Voilà, donc renseignez-vous en amont Donc allez voir, il y a peut-être 40 témoignages sur ma chaîne YouTube maintenant Donc ça peut être en tout cas une piste Renseignez-vous sur les sites, sur les blogs, sur les Instagram Moi je pense que la meilleure école, ça reste les témoignages Parce que maintenant les témoignages ont énormément témoigné sur leurs erreurs C'est la meilleure école, en tout cas je pense Préparez, mais ne préparez pas trop Une fois à un moment donné, il faut passer à l'action Sinon on ne passe jamais à l'action Une fois que vous avez 3000€, on part On ne part pas en tour du monde Donc de toute façon, visez à vacances Travail, besoin d'être milliardaire pour partir en tour du monde Là ce n'est pas en tour du monde, c'est un PVTO en Australie Et après voilà, il faut y aller Voilà, il faut un peu se documenter quand même Je pense qu'il y a beaucoup de backpackers qui n'arrivent Ils ne sont pas assez préparés Des fois, je reçois des questions hallucinantes déjà pour commencer Alors que franchement, aller voir le pack gratuit que je propose maintenant depuis 2 ans Il est très complet, tout est résumé Ensuite, vous avez quoi d'autre ? Voilà les guides, renseignez-vous Allez voir les témoignages Posez des questions sur les groupes, mais renseignez-vous vraiment Partez avec de l'argent J'aurais une dernière chose à dire Si j'ai une chose à regretter, c'est que je ne sois pas partie seule au démarrage C'est quelque chose qui me faisait peur Et moi, j'aurais juste un conseil par rapport à ça Non, il ne faut pas avoir peur parce que là-bas, c'est que du... Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours Mais voilà, il ne faut pas avoir peur en fait Il faut vraiment y aller Si vraiment vous n'avez personne pour vous accompagner Et du coup, ça vous met un frein Moi, je vous conseille vraiment d'y aller quand même Voilà, c'est ça Dans tous les cas, c'est ça Si vous souhaitez le faire mais que vous ne connaissez personne Alors déjà, vous pouvez rejoindre le groupe Départ TVT 2019-2020 Il y a énormément de backpackers Le groupe Facebook, c'est un moyen de rencontre aujourd'hui En Australie, on n'est jamais seul Parce que c'est un pays qui est extrêmement backpackerisé Que ce soit par les Français ou par les Chinois, par les Allemands, par les Italiens Donc, voyager seul, voyager à deux Bon, ça c'est après, chaque expérience sera différente Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit ça un frein Si vous êtes seul, on n'est seul que dans l'aéroport Bon, une fois arrivé en Australie, on n'est plus seul On rencontre du monde dans les backpacks Même dans l'avion Même dans l'avion, c'est ça Dans l'avion, moi, je n'étais pas seule du coup Allez, en fait, je pense qu'en tout cas, allez vers les autres Bon, après, ça ne correspond pas à tout le monde Mais voilà, allez vers les autres, soyez curieux Oser Voilà, oser et surtout, bon, on ne peut pas se métamorphoser Il y a des gens qui vont être timides Mais surtout, aller dans les backpacks au début Pour rencontrer du monde Je pense que c'est vraiment la meilleure école Donc, soit My Little France à Brisbane, par exemple, c'est un moyen Parce qu'il y a plein de jeunes On n'est pas tout seul dans une chambre Enfin, dans l'établissement En tout cas, voilà, commencez par les backpacks Faites-vous un réseau Car le réseau, c'est vraiment à la clé Sauf si vous avez des compétences comme Julie B. Implacis Mais ouais, les backpacks, franchement, on n'est jamais seul Il y a tellement de soirées organisées, voilà, sur les groupes Facebook C'est vraiment bien fait, quoi C'est un système qui est bien huilier, quoi Voilà, écoute, merci en tout cas Julie pour ce témoignage Je vous mettrai directement l'Instagram de Julie en bas de la vidéo Si vous voulez aller plus loin Elle peut aussi vous proposer, en fait, des produits bien-être Voilà, que tu as monté ton entreprise Donc, n'hésitez pas à aller checker son compte Instagram juste en bas de la vidéo Ou son Facebook, vous verrez ce qu'il y a en bas de la vidéo Et en tout cas, à très bientôt Julie Oui, à très bientôt, merci à toi Damien Merci à tous Merci à tous